Aujourd'hui est un grand jour pour moi parce que je vais commencer le régime tonon. Alors le régime tonon est un régime qui a été élaboré par un médecin à tonon justement qui travaille dans une clinique, dans un service spécialisé pour les personnes en surpoids et donc c'était ce régime là qui avait été établi pour démarrer un amaigrissement rapide pendant les 14e premiers jours. Pour ceux, entre parenthèses, qui le savent, j'ai beaucoup grossi cette dernière année par rapport à un choc émotionnel que j'ai eu et je voudrais maintenant quand même reperdre ce kilo car d'abord ça va me soulager pour mon dos, pour mes pieds et puis personnellement aussi pour mon bien-être physique, pour moi-même parce que je ne me plais pas du tout comme ça. Je n'ai rien à vous cacher, je suis aujourd'hui à 93 kilos mais lorsque j'ai aménagé dans cette maison, c'est-à-dire il y a 3 mois et demi, j'étais à 98 kilos et demi. Donc j'ai quand même perdu à peu près 5 kilos. Avec ce régime tonneau, on doit en principe perdre entre 7 et 10 kilos les deux premières semaines. Maintenant je sais, ça peut paraître très rapide, mais j'ai besoin d'un régime rapide pour avoir la motivation de continuer après. Je vous mettrai dans la description les repas que l'on peut manger chaque jour. Par exemple, ce matin j'ai eu droit à ma tasse de café de montée ou une infusion, mais cela à volonté. Mais je n'ai eu droit qu'à ça aujourd'hui pour démarrer. À midi, j'aurai eu droit à 2 oeufs durs et à des épinards à volonté également. Mais des épinards évidemment cuits à l'eau, sans sel, sans aucun additif. Pas de crème, pas de beurre, à la limite un peu de poivre, un peu de muscat, mais ça s'arrête là. Ce soir, j'ai eu droit à un steak grillé avec de la salade à volonté. Et ce sera tout pour cette journée. Quand on fait le calcul sur MyFitnessPal, c'est vrai qu'on n'arrive à même pas 700 calories. C'est hyper, hypoprotéiné, pardon. C'est très dur, il paraît. J'ai été voir la vidéo de personnes qui l'ont fait. Mais je suis motivée, j'ai envie de perdre du poids rapidement. Donc, on va faire ça ensemble. Celles qui ont envie de me suivre, qui ont envie de faire le même régime en même temps que moi, n'hésitez pas. Mettez-le alors dans les commentaires en bas que vous allez démarrer également le régime et que vous allez, comment dire, on va se motiver ensemble, quoi. Juste un petit point important, ce régime ne peut pas être fait par une personne qui est bien sûr enceinte, donc hors de question, les personnes très âgées, hors de question, il faut d'abord l'avis d'un médecin. Et alors, il est déconseillé pendant la phase de 14 jours de faire du sport. Parce qu'étant donné que c'est hypocalérique, si on fait du sport, on tombe à côté. Bon, moi, ce que je vais quand même faire, parce que j'ai commencé maintenant et je vais continuer, c'est que tous les deux jours, je fais du vélo d'appartement. Mais au lieu de faire 15 minutes comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire 5 minutes, tout simplement, histoire que le corps continue à se drainer. Parce que le vélo m'a permis d'enclencher l'élimination de la rétention d'eau. Donc, voilà. Donc, on se rejoint à midi et ce soir, parce que je vous montrerai l'assiette avec le contenu de ce que j'ai le droit de manger. Et puis, si vous démarrez en même temps, courage et à tout à l'heure. En attendant, je bois mon café. Au revoir et une excellente journée. Ici, il y a deux oeufs et 350 grammes d'épinards. Ça, c'est ce que j'ai le droit, donc, pour ce midi. Je vais manger ça tranquille, lentement, histoire de bien tout assimiler. Et puis, il faudra attendre patiemment ce soir pour pouvoir manger le steak et sa salade. À tout à l'heure. Voilà. Alors, il est 15h15. Et pour être honnête avec vous, j'ai la dalle. Mais bon, je tiens le coup. Je me cale avec des verres d'eau. Parce que vous le savez, je suis motivée et je ne vais pas lâcher. Je dois tenir. Bon, maintenant, mon dernier repas, je vais essayer de le prendre le plus tard possible. Donc, je compte le prendre vers 7h30-8h. Parce que, après ça, je dois tenir jusqu'à demain midi. Voilà. À tout à l'heure. Donc, ce soir, j'ai eu droit à de la salade. Avec un citron. Et un steak qui cuit. Bon, alors, normalement, j'avais droit aussi à du céleri. Mais je n'en ai pas trouvé. Donc, moi, je vais le remplacer par du sou blanc. Donc, voilà. Ça donne ceci. Steak. Céleri. Enfin, plutôt sou blanc. Et salade de blé. Avec citron. Bon appétit. Donc, voilà. Il est maintenant 9h-15h. Alors, le bilan de cette journée. La première journée de régime. Assez difficile quand même. Bien sûr, j'ai eu faim. Là, je viens de terminer mon souper. Et j'aurai encore su manger un peu. Maintenant, il me reste. Il me reste. J'ai les plantes. Ah. Maintenant, il me reste encore de la salade. Et voilà. Donc, ça, je pense qu'on mange éventuellement ce soir. Si vraiment j'ai un creux, quoi. Bon, voilà. Des kilos de salade. On peut en manger autant qu'on veut. Je vais tourner en lapin. Donc, le bilan, c'est assez rude quand même. Il faut franchement être motivé si on veut tenir le coup. Maintenant, bon, moi, je le suis. Donc, j'espère que demain, comme ils le promettent sur le site du régime tonon, j'espère quand même que j'aurai déjà un petit résultat. Comme ça, ça va m'encourager à continuer. Voilà. Je vais vous reprendre encore tout à l'heure. Juste avant d'aller me coucher pour vous dire comment je me sens. Et on verra ça demain pour le reste. À tout de suite. À tout de suite. Alors, je vous avais parlé ce matin, donc, que je faisais de la rétention d'eau. Et par rapport à ça, je m'étais renseigné un petit peu pour voir comment on peut l'éliminer. Mais surtout, comment on peut empêcher notre corps de faire de la rétention d'eau. Alors, bien sûr, la première cause, ça peut être qu'on mange trop salé. Parce qu'il faut quand même savoir que notre corps est composé de 60% d'eau, je crois. Si c'est même pas plus. Et donc, à partir du moment où on mange salé, on est déshydraté. Et donc, le corps va retenir de l'eau pour pouvoir, en réserve quoi, pour ne pas sombrer. Alors, ce que j'avais entendu par un médecin aussi, c'est qu'il disait que ne pas boire suffisamment engendre aussi le fait qu'on retienne l'eau. Puisqu'une fois de plus, le corps n'a pas assez d'eau pour s'hydrater. Et donc, il va retenir la petite quantité d'eau qu'il va recevoir. Donc, contrairement à ce que souvent on croit, parce que souvent on se dit, oui, il faut éviter de boire trop d'eau quand on fait de la rétention d'eau. C'est tout à fait faux. C'est juste l'inverse, quoi. À la limite, parce que l'eau permet d'éliminer un bon nettoyage des reins et permet d'éliminer. Et si votre corps est suffisamment hydraté, et bien au plus il va être bien hydraté, au moins votre corps va retenir de l'eau. Donc, ça c'est très important à savoir. Alors, il y a aussi quand il fait très chaud. Là, maintenant on annonce pour les prochaines journées à venir de nouveau presque des canicules. Et bien là aussi, le corps en chauffant, une fois de plus, du fait qu'on va transpirer plus, certaines personnes vont être sujettes à la rétention d'eau. Donc, le mieux, c'est peut-être alors dans ce moment-là, essayer de rester au plus frais possible. Et également de rafraîchir son corps le plus possible par une douche diète. Jamais du froid quand il fait très chaud. Parce qu'on crée l'effet inverse, évidemment. Au moment de la douche froide, c'est bien. Mais dès qu'on sort, le corps se va. Donc, c'est mieux de prendre une douche diète, à la limite même peut-être chaude. Tout comme quand il fait chaud. Savez-vous qu'il est mieux de boire une boisson chaude qu'une boisson fraîche? Mais on fait juste l'inverse. Parce que bon, on veut se désaltérer, se rafraîchir. Mais en fait, ça n'agit qu'au moment même de... Allez, au moment même d'accurgiter la boisson. Et puis après, on a la réaction contraire. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire un petit peu. Alors, concernant la nourriture. Bon, ici, pour les épinards. Ceux qui n'aiment pas les épinards peuvent les remplacer avec des haricots verts. Ou des broncolis aussi. Les broncolis, c'est aussi possible. Alors, pour les citrons. Parce que bon, on attend... Là, comme moi ce soir, je n'ai pas utilisé tout le citron. J'en ai utilisé qu'un demi. Bon, maintenant, tout le monde sait très bien que quand on garde un fruit qui a été ouvert ou épluché, il perd très très vite toutes ses valeurs nutritives. Donc moi, ce que je conseille dans ce cas-là, puisqu'on doit boire beaucoup d'eau, eh bien, c'est de presser le jus dans un verre ou dans une bouteille, si vous n'aimez pas sûr. Et comme ça, en buvant votre eau, vous avez en même temps le jus du citron qui est très très bon. Parce que ça nettoie les intestins, le foie et ça draine les graisses. C'est un brûleur de graisses, le citron. Donc voilà, ici, ça fait cette première journée de diète pour moi. On verra demain matin sur la balance ce que ça va donner. Je voulais dire, je n'ai pas eu facile, mais je suis quand même fière de moi parce que j'ai tenu cette première journée. Apparemment, ce sont les 3-4 premiers jours les plus durs. Il paraît qu'après, le corps s'adapte à recevoir moins de nourriture. Et donc, il y a moins de moments où on a faim. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour la suite demain matin. Bonne soirée à toutes et tous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de commenter. Dites-moi si vous avez déjà fait ce régime. Si vous avez des résultats avec d'autres régimes. La communication, ça peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas. Et puis, en attendant, je terminerai par ma phrase habituelle. Vous la connaissez? Ceux qui me voient tous les jours, enfin, me voient régulièrement, la connaissent. Et c'est-à-dire que les anges vous protègent. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!